Alors nous avons en ligne également Stéphanie. Bonjour Stéphanie, vous vouliez nous rejoindre pour nous faire partager une petite astuce aussi pour occuper les enfants. Bienvenue sur Sud Radio. Bonjour, je suis contente d'être avec vous. Mais nous aussi, on est ravis de vous accueillir sur l'antenne de Sud Radio. Alors vous, vous avez des enfants aussi bien sûr ? Tout à fait, j'en ai deux. Qui ont quel âge ? Qui ont 6 ans et demi et 3 ans. Est-ce que comme moi vous êtes admirative de Céline et de ses 6 enfants ? Oh oui, vraiment. Moi déjà avec 2, je suis comme vous, c'est compliqué. Alors avec 6, je n'ose l'imaginer. Elle a un super blog qui s'appelle les tribulations d'une famille nombreuse. Je ne me trompe pas Céline, c'est bien ça ? C'est bien ça, oui. Et je suis régulièrement sur son blog parce qu'elle donne plein de trucs et d'astuces quand on a des enfants et qu'on ne sait plus quoi faire avec eux. Et franchement, on voit qu'elle a une maîtrise assez parfaite de la gestion des enfants. Alors Stéphanie, vous, vous avez un truc pour occuper vos enfants pendant l'été, c'est quoi ? Alors moi, j'ai découvert un site super qui s'appelle ebookkids.com. C'est un site de livres en fait en illimité, de livres numériques. Donc c'est des histoires de princesses, de pirates, voilà. C'est très très facile et très accessible, même pour des personnes comme moi qui ne sont pas très douées avec l'ordinateur par exemple. Et en plus, ça va sur tous les supports parce que moi par exemple, je suis une tablette, je suis ma belle-mère sur ordinateur. Et en fait, du coup, il y a des tas de livres, de tas d'histoires. Et pour des parents comme moi qui adorent lire par exemple, il y a des histoires le soir. C'est juste génial. Alors ce ne sont que des histoires que les parents lisent ou bien il y a aussi des audio-livres ? Il y a des livres pour les plus grands qui savent lire ? Comment ça se passe ? Tout à fait. Alors moi, en fait, c'est vrai que ça colle tout à fait avec les âges de mes enfants. Bon, apparemment, il y a des histoires pour les 3-9 ans. Donc moi, c'est vraiment pile-toile pour mes enfants. Et effectivement, il y a aussi des livres qu'on dit sonorisés. C'est-à-dire qu'en fait, l'enfant peut être acteur de son histoire en allant tourner la page. Donc déjà, il peut tourner la page lui-même en touchant la tablette par exemple. Oui. Et puis en plus, sur les pages en fait de l'histoire, il y a une petite icône en forme de note de musique. Il tape dessus, il appuie dessus et du coup, l'histoire lui est lue. Mais il est acteur de son histoire. C'est-à-dire que s'il veut réécouter la page parce qu'il a mal compris, il peut réappuyer et du coup, il réentend la page qu'il vient d'écouter. Après, voilà, il est vraiment actif dans la lecture. Donc moi, c'est ça que j'appréciais beaucoup sur ce site. C'est que ce n'est pas simplement qu'une histoire racontée. L'enfant est vraiment acteur et ça, c'était très important pour moi en fait. Est-ce qu'il y a aussi des livres éducatifs ? Parce que Céline nous parlait de boxe éducatif tout à l'heure. Est-ce qu'il y a aussi des livres pour apprendre à lire ou des livres pour apprendre des choses ? Tout à fait. Alors déjà, il y a des livres. Moi, je sais qu'avec mon petit qui rentre à la maternelle, on aime bien aller sur tout ce qui est les imagés, en fait, sur l'alphabet. Il y a des images et des animaux. Voilà. Et puis, même par rapport à tout ce qu'on peut apprendre, il y a même des livres comme... Il y a un petit personnage qui s'appelle Uli, c'est un petit garçon, qui va parler tout en Corse. Donc on découvre les régions. Voilà. Donc c'est vrai qu'on apprend beaucoup de choses aussi. Il y a des livres qu'on peut dire éducatifs tout à fait sur ce site. Céline, vous connaissiez ? Comment ça s'appelle ? Stéphanie, ebookkids, c'est ça ? ebookkids.com ebookkids.com Non, pas du tout, justement. J'ai bien noté l'adresse pour aller jeter un agréable. Moi aussi. Moi aussi, j'ai écrit. Je lui ai dit, oh là, ça a l'air super. Je vais aller voir. Ah ben, en ligne, on me dit qu'en ligne, nous avions Damien Stevens qui a eu l'idée de ce site. Bonjour Damien. Bonjour Isabelle, bonjour à tout le monde. Bonjour, bienvenue sur Sud Radio. Alors, c'est vous, c'est vous l'heureuse inventeur de ebookkids ? Ebookkids, comment on dit ? Ebookkids, ebookkids, e-b-o-o-k-i-d-s.com En fait, on enlève un cas, ebookkids, en fait, on enlève juste un cas, c'est tout simplement, ebookkids.com D'accord. Et comment vous avez eu l'idée de ce site, de cette application ? Ah ben écoutez, en fait, c'est très simple. Moi, j'ai deux enfants qui ont 3 et 6 ans et vous savez... Ah ben comme Stéphanie. Oui, c'est vrai, exactement. Et comme souvent, en fait, vos enfants vous posent la question de savoir quelle histoire ils vont lire, quelle histoire vous allez leur lire. Et puis, il y a deux ans, en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, est-ce qu'il existe un genre de Netflix du livre, tout simplement, pour enfants ? Et enfin, Netflix, vous savez, c'est cette plateforme qui permet de voir en unité des films. Ben moi, je me suis dit, comme j'aime bien que mes enfants lisent, je me suis dit, est-ce que ça existe ? J'ai regardé, ben ça n'existait pas. Et j'ai donc commencé à me pencher un petit peu sur la question de ce qu'on appelle l'agrégation de contenu, c'est-à-dire mettre plusieurs éditeurs ensemble pour faire, disons, des ouvrages communs en ligne. Et je me suis aperçu que ça allait être très compliqué. Donc, en fait, j'ai recruté des auteurs, recruté des illustrateurs, fait appel à des parents. Et on a sorti une plateforme de livres online interactifs, donc, sur lesquels vous pouvez tout simplement lire des centaines et des centaines de livres, puisqu'il y en aura 500 en octobre. Oui, mais attendez, je viens de comprendre une chose, là. Vous êtes en train de me dire qu'en fait, ce ne sont pas des livres qu'on va trouver dans une librairie, ce sont des auteurs qui travaillent pour vous et qui écrivent pour vous. Et ça peut être n'importe qui. Là, si on a des auditeurs qui nous entendent, qui se sentent l'âme d'un auteur pour enfant, il peut prendre contact avec vous et vous proposer. C'est génial. C'est super. C'est super. En tout cas, je vous remercie de le dire, parce que ça nous fait plaisir. Vous savez, quand vous allez sur le site, vous avez en haut, en fait, vous avez soit s'inscrire ou s'abonner. Pour l'instant, c'est totalement gratuit et illimité. Et vous avez aussi la possibilité de contribuer. Donc, vous envoyez votre contribution. Si vous ne savez pas dessiner, on a des illustrateurs, et ils le dessineront pour vous sur ebookx.com. Donc, c'est vraiment un site génial. Et pour l'instant, je remercie d'ailleurs tous les parents, certainement des auditeurs de Sud Radio, qui sont aussi déjà chez nous et membres. On a eu plus de 50 000 lectures de livres faites en l'espace de 4 semaines. Et c'est extraordinaire. Merci. Merci à vous. Et moi, je voudrais savoir une chose, Damien. Est-ce que des enfants qui aiment dessiner peuvent illustrer des livres que vous éditez ou pas ? Alors, on aimerait beaucoup. Je vous dis que là, c'est très bien. On va avoir une tribune comme ça et que l'enfant m'appelle, parce que c'est très formidable qu'on ait des dessins d'enfants. C'est très compliqué à trouver. Honnêtement, les parents ne sont pas forcément... où il n'y a peut-être qu'un seul ou deux dessins. Ce n'est pas grave. On peut faire un livre, une petite comptine, un poème, quelque chose, peu importe. Et le mettre en ligne, il n'y a vraiment aucun problème et aucune limite. Ce sont des livres qui vont de 1 à 20 pages. Donc, c'est du score assez rapide. Donc, vraiment, il n'y a pas de souci. On serait ravis d'avoir des parents et des enfants comme ça. Je pense que déjà, ça serait une super idée pour occuper les enfants pendant les vacances. C'est vrai. Et ensuite, je pense que, pourquoi pas lancer un appel aux classes ? Parce que des classes peuvent se mettre à illustrer un livre, par exemple. Et on pourrait dire, tiens, tel livre a été illustré par telle classe. C'est super, j'adore votre idée, Damien. Vous restez avec nous, vous restez tous avec nous. Céline, Stéphanie, Damien, Paul, tu restes avec nous. Peut-être que Damien va te faire aimer la lecture, qui sait. On se retrouve dans quelques instants sur Sud Radio pour parler de vos enfants cet été. Ça rejoint un petit peu l'histoire de e-book kids. Parce que e-book kids, les enfants sont aussi, il ne faut pas que lire. Ils peuvent tourner les pages. Il y a un système audio. On voyait avec Damien qu'ils peuvent même dessiner les histoires des auteurs. Est-ce que vous avez des... Damien, excusez-moi. Est-ce que vous avez des petits auteurs qui vous envoient des histoires aussi ? Alors oui, on a même des grands-parents, figurez-vous. C'est ça qui est incroyable. On a deux jeunes auteurs. On a des grands-parents. J'ai dit, finalement, pour sa petite fille, elle s'appelle Léa. Elle nous explique les tribulations de l'égalage, justement, dans son jardin. C'est vraiment des éditoires qui sont proches. Et que les parents pourraient, eux-mêmes, soit inventer, soit ont inventé. Justement, ils nous ont envoyé. Donc, c'est ça, l'après-midi d'éducation. Oui, on n'est pas en train de gérer, d'assurancer les livres jeunesse déjà existants. Bien sûr. On est là vraiment pour faire de la proximité, offrir un service différent. Et surtout, calibrer aussi une histoire. Puisque, grosso modo, une histoire va durer 5 minutes, 6 minutes le soir pour s'endormir. C'est vraiment pour les 39 ans. D'accord. Vous avez un projet d'en avoir pour les plus âgés, comme Paul ? Alors, on est en train, justement, de développer ça. On est en train de muscler, si vous voulez, la partie, pour l'instant, des 7-9 ans. Et on va être sur la phase de la dernière fin de l'année, là, en 2015. Et la première année 2016, on va commencer à développer beaucoup plus les 10-12 ans et monter progressivement. Donc, vous savez, ça prend du temps. On reste une équipe de 10 personnes. Et on fait au fur et à mesure, c'est pour ça qu'on a besoin des parents pour nous aider les livres. Bon, ben, moi, j'ai une petite jeune fille de 12 ans à la maison qui passe sa vie à écrire. Je vais vous l'envoyer. Allez, hop ! Vous allez lancer sa carrière d'auteur. Allez, hop ! Elle est chez nous. Ça y est, elle est partie. Elle est partie. J'ai un dessinateur, j'ai un auteur, j'ai tout ce qu'il faut. Je vous envoie tout ça. Ah ben, là, là, on est bon. On est bon. Céline, c'est une super idée, ça. Est-ce que ça vous dirait de devenir auteur ? C'est super. J'imagine que vous-même, vous racontez des histoires à vos enfants. Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est une excellente idée. C'est un très bon programme, justement. Je vais aller faire un tour dès que nous avons fini notre conversation. Et ça vous dirait d'écrire des histoires comme ça ? Ça vous dirait de participer ? Vraiment ? Oui, pourquoi pas, oui, c'est vrai.